Salut, on va terminer par nos alliés, les abeilles et les autres pollinisateurs. Donc bien sûr, ça on les connaît, les abeilles, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec tous les pesticides, tout ça qui sont versés tous les ans, donc il faut les garder. Il existe des abeilles domestiques et des abeilles sauvages, bien souvent celles-ci se baladent toutes seules, ils font des petits trous dans le bois de vos fenêtres, vous savez les petits trous qui servent de réguler un petit peu l'eau qu'il y a dans vos fenêtres, bien souvent c'est elles qui font leur réserve ici de pollen, donc voilà, c'est pas méchant, je peux vous dire que moi, en plein été, quand j'arrose et puis que j'ai mes petites flaques d'eau, ils viennent parce que j'ai une ruche non domestique qui est dans un poteau électrique et tous les ans ils sont là et tous les ans ils savent qu'il y a de l'eau chez moi et ils viennent, alors j'y vais tranquillement, alors quand c'est par terre je fais le tour, je fais attention parce que comme ils viennent là, ils viennent aussi réguler un peu la chaleur de leur ruche, donc je fais attention mais je ne vais pas venir comme un goré d'un seul coup, bien sûr là ils viendront me piquer, donc bon ben hop, je pousse un petit peu si j'ai un besoin de prendre et puis qu'ils sont là, soit j'attends un peu, je fais autre chose ou soit je déplace délicatement, donc hop, ils veulent un petit peu au-dessus de moi mais voilà, je pense qu'ils le sentent quand même, si on vient tranquillement, je leur dis, je leur parle, je leur dis attention, j'ai besoin de ça, vous êtes à côté, j'arrive, j'y vais tranquillement, continuez à boire, je ne vais pas vous embêter, donc c'est comme ça que je fais et puis à l'heure d'aujourd'hui je ne me suis jamais fait piquer par ces abeilles là, bien sûr je me suis déjà fait piquer par les guêpes mais jamais par une abeille. Alors, les alliés et les abeilles et autres pollinisateurs, dans le balai de la nature, les abeilles, papillons, colubris et autres insectes pollinisateurs tiennent un rôle principal, orchestrant la pollinisation qui est essentielle à la diversité et à la productivité de nos jardins, bien que leur contribution la plus visible soit la pollinisation, leur rôle s'étend bien au-delà, participant activement à l'équilibre de l'écosystème, du potager. Découvrons ensemble, ensemble l'importance de ces alliés ailés et comment nous pouvons les soutenir. Donc vous voyez, on va parler vraiment de l'ensemble de tout ce qui vit dans notre potager, tout ce qui vit dans l'ensemble de nos espaces verts, ça c'est hyper important, mais c'est pour ça que je vous ai mis pour moi, pour moi, voilà, les abeilles c'est vraiment quelque chose d'important qui souffre en ce moment énormément, il faut essayer de les attirer, les garder, et il y a bien d'autres papillons, nos bordons, tout ça bien sûr, mais voilà, les abeilles font du bon miel, j'adore le miel, et j'adore le nougat au miel, ça c'est super bon aussi, donc merci à nos petites abeilles. L'importance vitale des pollinisateurs Les pollinisateurs sont responsables de la pollinisation de plus de 75% des plantes à fleurs dans le monde, y compris une grande partie des cultures qui nourrissent l'humanité. Vous voyez, hein ? En visant les fleurs pour se nourrir de nectar et de pollen, ils facilitent la reproduction des plantes, permettant la formation de fruits, de légumes et de graines. Ce processus ne soutient pas seulement la diversité des plantes, mais contribue également à la création d'habitats pour d'autres espèces, jouant un rôle clé dans l'équilibre des écosystèmes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de mettre des fleurs aussi, et puis si vous ne mettez rien, vos haricots vont être moins bien, les tomates, si vous n'ouvrez pas un peu votre serre, les bourdons, bien souvent c'est eux qui viennent, il n'y aura rien, il n'y aura pas de fruits, donc c'est important de les attirer. Alors, comment les attirer et soutenir les pollinisateurs de ton jardin ? Planter une variété de fleurs La diversité végétale attire une plus grande variété de pollinisateurs. Planter des fleurs de différentes couleurs, formes et périodes de floraison garantissent une source continue de nourriture pour les pollinisateurs tout le long de la saison. Des plantes telles que la lavande, les romarins, les tournesols, les astères sont particulièrement attrayants pour les abeilles, tandis que les papillons sont attirés par les budélias et les verveines. Voilà, vous essayez dans votre jardin de se dire, bon, ben là, dès le printemps, je prends quelque chose qui est dans mon potager, qui a besoin d'être pollinisé, ben hop, mettez une petite fleur qui correspond à un arbuste à fleurs, qui est vraiment très pollinisateur, qui attire énormément ces petits insectes. Donc, vous voyez, le plus courageux, moi, j'aime bien le petit bourdon, c'est lui qui arrive en premier, après la petite abeille sauvage, vous voyez, le bourdon, on le voit arriver. Alors, malheureusement, il y a le frolon, maintenant aussi, le frolon asiatique qui vient, ben là, on surveille, mais bien souvent, c'est le bourdon. Donc, le bourdon, ben, les petites pâquerettes, vous voyez, si vous ne tombez pas tout de suite votre gazon, ben, dès le printemps, il y a les pâquerettes qui arrivent, ben, hop, le bourdon, on lui va venir déjà se nourrir. Avec ça, il va être costaud, puis il va dire, bon, ben, tiens, je vois qu'il y a tel ou tel légume qui a besoin d'être pollinisé, hop, je vais venir le pollinisé. Donc, vous voyez, il faut essayer de faire un juste milieu de tout ça et de réguler un petit peu tout ça aussi. Bon, ben, voilà, il faut... Voilà, moi, je dis toujours, il faut... Attendez, moi, je tonds la pelouse, allez, tous les 15 jours à peu près, elle est un petit peu plus haute, c'est pas grave, mais je vois mes petites pâquerettes, puis je peux vous dire, quand il y a un petit rayon de soleil et puis qu'il n'y a pas grand-chose, c'est vrai qu'en début du mois de mars, par exemple, dans nos jardins, bon, ben, hop, une moindre petite pâquerette, et ben, les pollinisateurs, surtout les petits bourdons, ils sont super contents et ils me le disent. Créer des habitats sûrs. Les pollinisateurs ont besoin de lieux sûrs pour nicher et hiberner. Laissez une partie... laissez une partie de ton jardin à l'état sauvage avec des tas de bois, des haies et des zones non tondues peuvent fournir des abris essentiels. Les hôtels à insectes ont également une excellente manière d'offrir un refuge aux pollinisateurs solitaires comme certaines espèces d'abeilles. Vous voyez, on revient toujours, là, c'est la dernière vidéo que je vous montre, ce dernier article. Donc, vous voyez, à chaque fois, on remet bien toutes les choses en place, créer des petits abris dans un petit coin. Ça peut être un petit coin sauvage, mais gentil et beau. C'est à vous, avec votre intelligence, de se dire, là, j'ai envie de faire ça, mais je vais le faire comme ça. Mais vous voyez, il faut que ça reste sauvage. Ça peut être sauvage tout en étant un truc réalisé par l'homme, bien sûr, avec... Vous réfléchissez un petit peu, vous regardez, vous dites, tiens, je vais mettre mon petit tas de bois comme ça. Je vais faire moi-même ma petite maison à insectes. Vous voyez ? Et puis ça permet, puis après, vous observez qui vient dans ce genre d'endroit et regardez si les pollinisateurs, tous les ans, hop, ils repartent. Ça veut dire que vous avez bien fait votre boulot tout le long de l'année. Évitez les pesticides. Les pesticides peuvent être toxiques pour les pollinisateurs. Optez pour des méthodes de lutte contre les nuisibles respectueux de l'environnement comme la lutte biologique ou les barrières physiques peut aider à protéger ses précieux alliés. Je vous l'avais déjà dit, par exemple, si vous faites un purin de rhubarbe, un purin de rhubarbe, c'est un insecticide. Mais ça veut dire un insecticide. Donc il ne va pas dire « Non, il ne faut pas que j'aille sur les abeilles. » Donc, mettez-le vraiment. Par exemple, vous savez que des abeilles, le soir, ils rentrent. Les bourdons, c'est pareil. Si vous avez des chenilles sur tel ou tel endroit, vous faites très tard dans la journée. Vous observez, vous dites, tant qu'il y a encore des bourdons, des abeilles ou autres qui veulent, qui sont intéressants, qui sont des axilières pour l'ensemble de notre jardin, vous attendez un petit peu. Puis vous pulvérisez votre insecticide naturel, parce que c'est naturel, mais ça tue. Donc faites gaffe quand même quand vous faites vos potions magiques à bien respecter les doses et autres, parce que ça peut tuer tout le monde. Fournir de l'eau. Les pollinisateurs ont aussi besoin d'eau. Installer des points d'oeufs profonds, comme des bains d'oiseaux avec des pierres ou des graviers pour attirer, permettra aux pollinisateurs de s'hydrater tout en sécurité. Je vous répète, des petites soucoupes, on l'a dit tout le long de cette série, des petites matinales, donc des petits graviers ici vraiment pour les insectes, pour, vous voyez, quand vous arrosez, ça fait des petites flaques d'eau, vous allez voir que, hop, tout de suite, les pollinisateurs vont venir boire, même simplement sur une feuille que vous avez arrosée de haricots ou autres, par exemple, ils vont venir boire, donc ça c'est important. Et puis quand vous arrosez le matin de bonne heure, ils viennent s'hydrater, et puis dans la journée, les petites soucoupes, tout ça, permettent à ce genre de pollinisateurs de s'hydrater tranquillement. Conclusion. Les abeilles, papillons et autres pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans la santé de nos jardins et équilibrent l'équilibre des écosystèmes. En prenant des mesures pour les attirer et les soutenir, nous contribuons à la préservation de la biodiversité et à la protection des espèces vitales. Un jardin riche en pollinisateurs est un signe de vitalité et un havre pour la biodiversité reflétant nos engagements envers un environnement plus sain et plus durable. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette petite série de matinale. Donc, vous voyez, de l'eau, une petite soucoupe, un petit coin sauvage, ça, c'est important. Et puis, bien sûr, de ne pas les perturber, de mettre pas mal de fleurs qui peuvent contribuer à l'ensemble de cet équilibre. Et puis, quand vous avez un ensemble de tout ça dans votre jardin, vous verrez que vous avez des puçons. Vous regardez le lendemain matin, vous dites, tiens, il y en a toujours autant. Bon, ce n'est pas normal. Est-ce que mes coccinelles, est-ce que tel ou tel, vous voyez, insecte qui a besoin des pucerons ou autre, des chenilles, tout ça, est-ce qu'ils sont là ? Pourquoi ils ne sont pas là ? Alors, les chenilles aussi, c'est bouffé par les guêpes, les guêpes, les frolons, tout ça. Bon, donc, vous voyez, après, c'est un écosystème. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvais insectes et des bons insectes. Il y en a d'autres qui vont faire plus de dégâts que d'autres en régulant l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire de se dire, « Ah, tiens, cette année, j'ai bien ça dans mon potage et j'ai ça. » Vous allez avoir les autres. Mais comme vous avez l'ensemble qui s'équilibre, donc ça va. Moi, je sais que j'ai mes guêpes qui viennent. Alors, je fais goff parce qu'ils viennent souvent se mettre dans les plis des plastiques, donc ils font leur nid ici. Bon, moi, j'ai une petite bombe, je régule. Ils vont ailleurs, ils vont faire leur habiter ailleurs, mais je ne veux pas qu'ils soient dans mes abris de tunnels parce qu'après, je ne peux plus rentrer. Ça m'est déjà arrivé une fois où je n'ai pas pu rentrer, donc j'ai été obligé de faire intervenir quelqu'un qui m'a pris 80 balles pour venir détruire. Il y avait trois nids. Et bon, j'étais obligé parce que je ne pouvais plus rentrer sous mon tunnel professionnel. Donc, voilà. Tous les ans, je sais que quand c'est arrivé une fois, tous les ans, je regarde dans mes plis où ils peuvent se cacher. Je dis, « Attention, là, il y a un petit nid. » Donc, quand il commence... Attention, ça va très, très vite. Un petit nid de guêpes. En une journée, vous voyez, deux, trois... Ça fait du petit carton, plus ou moins. Deux, trois petits trucs. Puis le lendemain matin, vous en avez déjà 200 alvéoles. Donc, faites goffre quand il y en a 200, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, il faut surveiller, mais l'ensemble. Elle est bon, elle n'est pas bon. Et pour moi, il n'y a pas de bon et pas bon. Mais voilà. Après, on régule tout ça, on fait attention. Et ça permet de se dire, « Moi, les guêpes, ils ne m'embêtent pas. » Alors, ils mûrent complètement et ils mangeaient la partie mûre et pas l'autre. Bon, voilà, c'était comme ça. On régule. Maintenant, il y a le frelon. Donc, j'ai les gros frelons européens. Donc, eux, ils sont moins nombreux. Ils sont moins... Alors, moi, ils me chassent quand même les petits frelons asiatiques. Je peux vous dire que quand je les regarde, quand il y a une pomme qui tombe ou autre, je peux vous dire quand il y a 3-4 frelons asiatiques et qu'il y a un seul frelon européen qui vient, les 3-4, ils sont bons. Je peux vous le dire. Donc, ça permet aussi qu'il y ait toujours du frelon européen qui sont moins nombreux par rapport à ce que je vois. Mais, bon, voilà. Moi, quand ils sont là, je fais attention, je fais gaffe qu'il y en a 3-4 qui viennent s'il y en a 200 ou 300. Là, je sais qu'il y a un nid quelque part qu'il faut réguler, qu'il faut faire attention. S'il est très, très loin et puis il fait sa vie, je le laisse. S'il vient de près d'une habitation qui peut être nuisible, bon, là, on fait intervenir ce qu'il faut. Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant, mais bon, voilà. Sauf pour les petits nids de guêpes où là, si j'avais laissé les 3, je ne rentrais plus dans mon tunnel pendant un certain temps et là, je ne pouvais plus travailler correctement ou surtout me faire attaquer. Et puis, ça peut être très nocif pour moi et pour tout le monde. Voilà. J'espère que cette petite série de matinales avec les petits auxiliaires vous a plu. Dites-moi dans les commentaires. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Il y a les oiseaux, il y a tout ça. Alors, les chats aussi, permettent de réguler un peu tout ça aussi. Les chats régulent quand il y a trop d'oiseaux. Bon, il y a le problème des pigeons, vous voyez, tout ça. Les pigeons, moi, j'ai des buses qui sont là. Donc, vous voyez, il y en a plein d'autres. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'autres. On peut partager tout ça avec d'autres personnes. Puis, avec le nom, les personnes pourront aller voir, tous nos abonnés pourront aller voir qui est qui. Et puis, ça permet de faire l'inventaire dans nos espaces verts, de se dire, tiens, moi, j'ai bien tout ça. ça permet de réguler. Et puis, effectivement, j'ai moins de puissance installée depuis que j'ai installé ça, installé ci. Et puis, continuer à installer pour les attirer et puis réguler un peu tout ça sans problème. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite série. Et puis, je vous dis de passer une excellente matinée et une excellente journée. Et on se retrouve demain matin. Salut, merci, à plus.